... Au XVIe siècle, Castellion, on pourrait dire qu'il sort du monde paysan, donc il sort un peu de nulle part. Il est né dans un tout petit village de Lens, qui se trouve pas loin de Nantua, donc c'est en Savoie. Et au fond, ce garçon, on ne sait pas comment, mais il s'est peut-être fait remarquer par un prélat. C'était des choses qui arrivaient, le curé du village ou l'évêque du coin, qui a vu en lui un jeune homme qui avait des capacités supérieures à celles d'un pays ordinaire. Et c'est là, semble-t-il, qu'il a ses premiers contacts avec les idées réformées qui circulent un peu partout. Il y a une effervescence religieuse. Calvin va commencer à être connu avec son best-seller, première édition de l'institution chrétienne, mais on parle surtout des luthériens. C'est les idées luthériennes, première génération de la réforme, qui se répandent un peu partout. Et évidemment, on en discute dans tous les milieux. Et aussi, la répression commence. Il est possible que Castellion ait assisté au premier bûcher à Lyon, à cette époque-là. En tout cas, à un moment donné, il lit justement la première édition de l'institution chrétienne que Calvin vient de publier à Bâle. Et pour Castellion, il semble que c'était une révélation. Et il adhère aux idées qui sont contenues dans ce livre pour réformer l'Église, pour réformer le christianisme, la chrétienté. Enfin voilà, il se convertit et il veut absolument rencontrer l'auteur de l'institution chrétienne, qui, à ce moment-là, se trouve à Strasbourg. Calvin a commencé son œuvre à Genève, en 1536, mais en même temps, vous le savez, il a été en délicatesse avec les autorités civiles genevoises qui ont décidé de le bannir, avec Guillaume Farel pour une histoire d'accès à la Sainte-Seine. En fait, ce que Calvin ne tolère pas, c'est que le pouvoir civil se mêle de réglementation ecclésiastique. Calvin choisit d'être banni et il va à Strasbourg, où il rêvait d'aller, puisque, au fond, Calvin, au départ, a une vocation d'enseignant. C'est un enseignant, c'est un chercheur, c'est ce qu'il aurait toujours voulu faire. Il rêvait d'enseigner et il le fait à Strasbourg. Castellion le rejoint. Castellion est un peu plus jeune, il le rejoint. Et il va appartenir pendant un temps, pas très long, mais quand même significatif, à ce cercle des disciples autour du maître, en quelque sorte. Et il semble même qu'il y ait eu une amitié qui se soit développée entre les deux hommes. Bref, toujours est-il que, lorsque les Genevois rappellent Calvin après son exil, inquiède et menée du cardinal Sadolet en particulier, qui profite du vide créé pour essayer de refaire venir Genève dans le giron de la Savoie et de l'Église catholique, et ça pourrait très bien marcher, en fait, on fait revenir Calvin. Calvin revient, pose sans doute quelques conditions, ce que nous aurions tous fait d'ailleurs, et il emmène avec lui Castellion. Et à partir du moment où Calvin se remet au travail, reprend les affaires là où il les avait laissées, eh bien, Castellion va jouer un certain rôle dans ce plan. Parce qu'il faut rappeler que la réforme que Calvin va mener dans la petite cité Genevoise, c'est pas seulement la réforme de l'Église. L'idée est quand même vraiment une réforme de la société tout entière. Il y a un aspect utopique qu'on ne doit pas nier, et qui, même si l'utopie n'a pas été atteinte, une partie du programme a quand même été effectuée. Il s'agit bien sûr de réformer l'Église, mais il s'agit aussi de réformer la société. C'est ainsi que Calvin va s'attacher à développer la santé, l'hôpital. Et un hôpital qui ne va pas être seulement un hôpital pour garder les mourants, mais un hôpital dans lequel on va faire de la recherche. Il fait venir Franco, qui était un disciple d'Ambroise Paré, plus des médecins, plus des pharmaciens, qui, en même temps qu'on essaie de soigner les malades, et bien on développe des techniques de thérapeutique, etc. Ce qui est un peu, on pourrait presque dire, que c'est la première pierre posée des hôpitaux universitaires d'aujourd'hui. Ça c'est un exemple. Il y a tout le secteur de l'éducation. On va créer un collège, fonder l'académie, et alors c'est justement dans le secteur de l'éducation que Castellion va intervenir. La création du collège, du collège de l'éducation pour les garçons, pas encore les filles. Ça, ça viendra plus tard. Au départ, c'est que les garçons... Il faut un régent du collège, ce qu'on appelait un régent. Et finalement, il désigne Castellion, et il semble que c'était une désignation très heureuse. Parce que Castellion a manifesté là de réelles qualités, à la fois d'organisateurs, de... Ce ne sont pas des termes du XVIe siècle, c'est des termes de notre temps, mais enfin de quelqu'un qui était capable de mener une équipe pédagogique, et lui-même, au fond, de définir une pédagogie. Puisqu'il s'occupait de... En particulier, il y avait le souci d'enseigner le latin, puisque le latin était la langue globale de l'époque. Et donc, les gens qui faisaient des études devaient savoir le latin, parce que c'était le moyen d'accès pour toute l'Europe. C'était la langue européenne, en fait, pour toutes les sciences. Donc, il y a un vrai talent. Il y a un vrai talent. Il semble que là, il y a une vraie réussite, qui n'est d'ailleurs pas contestée, reconnue par les autorités genevoises et par Calvin. En même temps, semble-t-il, le salaire n'est pas énorme, ne permet pas à Castellion de vivre très largement. Et pour compléter ça, mais aussi parce que c'était quand même son objectif, on lui confine paroisse. Alors, il est un peu ce qu'on appellerait aujourd'hui un prédicateur laïque. Voilà. C'est-à-dire qu'il doit desservir la paroisse de Vendœuvre, qui est donc un petit village à 3 ou 4 ou 5 kilomètres de Genève. Et ça va être la chaire de Castellion pendant deux ans, pendant deux années complètes. Et donc, il fait office de pasteur. Et donc, il se rend à cheval depuis Genève jusqu'à Vendœuvre pour la bonne parole. Et il est clair que, il le dit d'ailleurs, son objectif, c'est d'accéder au ministère. Il y a une vraie vocation pastorale chez Castellion. Et donc, il y aura un vrai problème de vocation pastorale contrariaire. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada